L'impact de l'inflation se fait sentir à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec et à l'approche de la saison hivernale. Iliane, les dons ont diminué d'environ 25 %. C'est énorme. Ah oui, vraiment. Et pendant ce temps, les demandes, les besoins, eux, ne cessent d'augmenter. On parle d'une augmentation de 25 % également pour ce qui est des besoins de façon générale. Pour ce qui est des demandes de meubles et vêtements, on parle, attention, d'une augmentation de 80 %. Donc, vraiment, les données parlent d'elles-mêmes. Avec nous, ce midi, on dirait que Jean-Luc Lavoie, président de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Québec. M. Lavoie, ça fait 10 ans que vous êtes impliqué dans l'organisation des données comme celle-ci. Est-ce que ça sort de l'ordinaire? Ça sort de l'ordinaire, puisque même pendant la pandémie, il y avait des besoins qui étaient importants, mais ce sont des besoins qui étaient évidemment temporaires. Avec la hausse des taux d'intérêt, avec l'inflation, il y a des gens qui étaient au seuil de la pauvreté. Ils ont basculé. On accueille des travailleurs qui sont des parents, des familles. Alors, cette aide-là de Saint-Vincent-de-Paul, elle est essentielle pour bon nombre de personnes dans le besoin. Vous le ressentez. Concrètement, sur le terrain, actuellement, ça ressemble à quoi, la réalité? Qu'est-ce que vous observez? Alors, il y a une hausse importante au niveau de l'aide alimentaire et au niveau vestimentaire. C'est là où ça fait la différence. Et à l'approche de la période hivernale, nos besoins sont urgents et nécessaires tant pour les gens qui sont en situation de vulnérabilité que les gens qui sont aussi en situation d'itinérance ici à Québec. Je vous le disais hier, vous faisiez justement ramasser des denrées. Vous l'avez remarqué, le moins de denrées données. On le voyait hier dans la cueillette des conserves à la paroi de Saint-Ursule. Les paniers sont moins pesants. Les gens sont généreux, mais les gens donnent moins. Alors, c'est une réalité. On s'y fait, mais on remercie les gens pour leur grande générosité. Justement, en terminant, de quelle façon on peut s'impliquer pour la population? Alors, il est possible de s'impliquer en donnant quelques heures pour la Saint-Mais-Saint-Paul. On a la guignolée qui s'amorce les 25 et 26 novembre prochains en faisant un don à ssvpq.org ou encore lors des différentes collectes qui pourront se dérouler tout à fait. Merci beaucoup. Et de notre côté, on vous revient avec des témoignages de bénéficiaires cet après-midi sur nos ondes. À tout de suite, Eliane. Merci. Merci. Merci.